Je suis Laure Bouscas, je travaille pour l'association Les Portes Logiques à Quimper. De formation, je suis sociologue au départ et il y a une petite dizaine d'années, je suis rentrée dans un Fab Lab, un petit peu par hasard. Je travaillais sur des archives sonores, donc je bricolais sur des logiciels libres, notamment Audacity dans mon travail d'archiviste. Je découvrais le montage sonore à l'époque et on m'a amenée dans un Fab Lab, en l'occurrence Pierre avec qui j'ai cofondé Les Portes Logiques, qui lui était développeur numérique et avait déjà pas mal de pratiques artistiques avec le numérique. Donc on franchit la porte d'un Fab Lab à Orléans qui s'appelle Labomédias, qui est un Fab Lab qui travaille aussi avec une approche ludique, créative et artistique des pratiques numériques. Donc j'ai découvert des bricoleurs, des bricoleuses qui faisaient plein de choses, du code créatif, des images, du son. Et puis de là, j'ai découvert les machines de fabrication numérique, découpeuse laser, impression 3D, brodeuse numérique aussi, tricoteuse, machine à tricoter. Et puis j'ai crochet dedans. Donc on a monté Les Portes Logiques en 2015 à Quimper. Au départ, le projet, c'était de travailler sur les pratiques d'archives sonores et la création numérique, sortir un peu les fonds d'archives des lieux et les rendre accessibles par le numérique. Donc QR code, projet d'écran installé dans la ville, des choses comme ça. Et puis petit à petit, le projet a évolué. Donc on s'est installé, on a monté un premier atelier partagé qui s'appelle La Baleine, dans lequel on a installé une permanence numérique tous les mardis. Donc n'importe qui pouvait venir. Et puis on avait un temps de ce qu'on appelle un open atelier de 15h à 21h. On vient et on découvre les pratiques numériques, on expérimente, on teste, on rate, on réussit des fois quand même aussi. Et puis on a créé dans les portes logiques pas mal de sujets de recherche. Donc il y a le textile qui est juste ici qu'on voit, qui a été pas mal développé. On a aussi un print lab, tout ce qui est impression qui s'est créé. On travaille pas mal sur le code créatif aussi. Donc c'est tout ce qui est programmation à destination de création de visuels ou de sons à partir d'ordinateurs. Et puis la partie plutôt fabrication avec des imprimantes 3D en résine et en PLA, qui sont deux types de matériaux coucou, deux types de matériaux un peu différents. Et récemment, du coup, on a acquis une découpeuse laser. Il y a aussi une particularité dans les portes logiques, c'est qu'on essaye d'avoir une approche critique des technologies. Donc on n'est pas 100% tech. On essaye de voir un peu qu'est-ce que la technologie ça apporte dans notre société et comment on la vit dans notre quotidien. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle les temps de curiosité numérique digeste. Tous les mardis de 18h30 à 19h30, on fait un temps en fait d'échanges sur un sujet du numérique. Par exemple, ça peut être sur le web, le son, le code, le tricot, les images, le collage numérique, la question de la culture numérique en général, tout ce qui est protection des données de santé. En fait, tout sujet qui va toucher à des questions numériques peut être abordé dans la curiosité numérique digeste. Et c'est un temps, en fait, qu'on a souhaité animer par les adhérents de l'association. Donc tu es spécialiste ou pas du sujet, tu peux proposer ton sujet. Il y a une programmation toute l'année, on fait par série de trois mois. Donc de septembre à décembre, de janvier à mars et de avril à juin. Et tu t'inscris sur un créneau. Et que ce soit un sujet qui soit ta passion ou que ce soit un sujet que tu veux faire découvrir à d'autres, tu peux venir. Et le format, c'est une heure pendant lesquelles tu fais ce que tu veux. Donc une heure, tu peux faire de l'initiation avec les gens, mais tu peux aussi faire juste des présentations ou des conférences. Le format est libre. Que dire de plus ? Pour un peu stimuler les réflexions autour des questions technologiques, on a aussi une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque des Imaginaires, qui est ici, qui est une bibliothèque de science-fiction fantasy fantastique, qui permet un peu de stimuler les réflexions parce qu'en fait le futur sera technologique, on le sait, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas quelle sera la place de cette technologie dans nos vies. Et on peut adhérer à certaines choses et puis moins adhérer à d'autres. Donc l'idée, c'est un peu de réfléchir à ça et d'écrire avec des ateliers d'écriture collaboratif. Qu'est-ce que ce serait notre futur idéal et quelle serait la place des technologies dans tout ça ? Qu'est-ce que Flux va apporter aux Portes Logiques ? Pourquoi on s'est lancé dans un projet comme ça ? En fait, il y a trois ans, quand Julia nous a proposé de monter un lieu, on était déjà, nous, à la baleine et on avait vu les limites de la baleine en termes d'accueil public surtout. On ne pouvait pas accueillir de gens en situation de handicap parce qu'il n'y avait pas de toilette sanitaire accessible, on ne pouvait pas accueillir de scolaire non plus parce qu'on n'avait pas la place pour ça. Et donc l'idée d'un lieu plus grand, accessible tout public, c'était pour nous une opportunité de se développer puisqu'on pouvait faire des collaborations avec des collèges et des lycées, faire des collaborations avec des centres de réhabilitation pour les personnes en situation de handicap parce que dans le projet en fait de Flux, il y a une partie aussi sur le Handilab, donc Fablab, partie Fablab adaptée au handicap qui va pouvoir permettre à des personnes en situation de handicap de soit s'équiper d'aides techniques créées dans le Fablab, soit profiter d'ateliers ludiques et créatifs pour s'exprimer et vivre bien dans un monde qui n'est pas adapté aux personnes en situation de handicap. Ça c'est Périne qui porte ça, qui est ergothérapeute et donc elle va se servir du Fablab des portes logiques pour lancer un projet de Human Lab, on appelle ça. Donc on est accompagné par l'association MHK, My Human Kit à Rennes qui va nous aider à développer des projets autour de l'accueil des personnes en situation de handicap et qui soient adaptés, qui répondent aussi à leurs besoins. Donc ça c'est un projet qu'on n'aurait pas pu développer par exemple dans la baleine. Flux c'est aussi un café associatif donc c'est une porte d'entrée très accessible en fait à toutes et tous pour pouvoir rentrer en fait dans un Fablab c'est pas si facile en fait. On franchit pas la porte d'un Fablab parce qu'on pense que la technologie c'est pas pour nous, parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire, parce qu'on n'aime pas la technologie et en fait nous l'idée des portes logiques c'était de donner accès à cette culture. C'est pas je suis technophile alors je viens faire des trucs, c'est je suis curieux ou curieuse alors j'ai ma place en fait. Donc le café si tu veux c'était un moyen d'ouvrir la porte facile en fait tu vas prendre un café et ça va c'est pas trop engageant quoi. Par contre entre dans le Fablab il y a un petit un petit travail pédagogique en fait à faire. Donc le café pour nous c'était vraiment l'idée de la porte d'entrée et après voilà les gens circulent. C'est un lieu qui a été pensé pour que ça soit tout autour des circulations. Il y a beaucoup de portes mais pas que des portes logiques d'en flux et du coup c'est un moyen de faire découvrir en fait tout ce que nous on trouve intéressant dans la culture numérique. Voilà.